Le tableur Excel, les notions de base, le couper, copier, coller et autres façons de dupliquer. Je sais que vous savez tous faire du copier-coller ou faire un couper-coller. On va quand même le revoir très rapidement. Pour copier-coller ce tableau, il suffit de le sélectionner, de cliquer sur le bouton copier qui se trouve ici, de se positionner là où on veut dupliquer le tableau, c'est-à-dire le recopier une deuxième fois, par exemple en B8, et de cliquer sur le bouton coller. Mon tableau a été dupliqué. Je peux également, il y a des petits pointillés, si on veut les retirer, on appuie sur la touche échappe. Ces petits pointillés me permettent de dupliquer 3, 4, 5 fois le tableau. Quand j'ai terminé, j'appuie sur la touche échappe et les petits pointillés disparaissent et je ne peux plus le recopier. Si je voulais le déplacer, donc faire un couper-coller, par exemple ce tableau, il est en dessous, je ne le veux pas en dessous, je l'aurais voulu plutôt dans la colonne H, je vais faire la même opération, c'est-à-dire que je vais le sélectionner, je vais le couper, c'est les petits ciseaux, et je vais le coller dans la colonne H. Je clique à nouveau sur le bouton coller. Voilà, ça c'est lorsqu'on utilise les outils. On aurait très bien pu utiliser les raccourcis clavier. Pour copier un tableau, je les sélectionne, je fais CTRL-C, et pour le coller, je fais CTRL-V. Avec MAC, c'est la touche CMD, commande. Si je veux le couper-coller, donc le déplacer, je vais recommencer la même chose. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'être un CTRL-C, je vais faire un CTRL-X, après l'avoir sélectionné, et je vais refaire un CTRL-V pour le coller. Ça, ce sont les opérations classiques de couper, copier, coller. Maintenant, je peux aussi calculer le total de mes étudiants. 70 plus 30, ça fait 100. Je fais donc égal 70 plus 30. Je viens de faire un calcul. Ce calcul, je devrais faire le même en dessous. Si j'ai deux lignes, ça va, mais si j'en ai 10, 20 ou 30, ça risque d'être un peu long. Donc, en fait, on peut recopier la formule en l'adaptant. C'est en utilisant la poignée de recopie qu'on pourra le faire. La poignée de recopie, c'est le petit point qui se trouve en bas à droite de la cellule. Quand je suis ici, on voit que mon pointeur est un gros plus blanc. Si je me mets sur la poignée de recopie, il devient un petit plus noir. Et donc, si je fais un cliquet glissé, je recopie la formule. Et donc, au lieu d'avoir C4 plus D4, je vais me retrouver ici avec C5 plus D5. C'est-à-dire qu'il a recopié la formule vers le bas en l'adaptant. Il a compris que je descendais d'une ligne. Donc, il a adapté son calcul en descendant d'une ligne. Si j'avais tiré vers la droite, il aurait compris que je me déplaçais d'une colonne et il aurait décalé les colonnes. Donc, cette poignée de recopie est très utilisée et il faut vraiment l'utiliser assez souvent. Ensuite, il y a d'autres options de collage. On peut faire du collage spécial qui va me permettre de retourner un tableau, par exemple. Ça, c'est ce que l'on appelle la transposition. C'est-à-dire que si mes filles et mes garçons, je ne voulais pas les avoir en colonne, mais je voulais les avoir en ligne, j'aurais fait une transposition de tableau. On va tester. Je sélectionne mon tableau. Je le copie. Et au lieu de le coller simplement, je me mets dans la colonne H. J'ouvre le menu coller. Là, il y a une petite flèche. Et la dernière option de la deuxième ligne, c'est transposer. Et on voit que ce transposer me permet de retourner le tableau. J'ai les filles et les garçons en ligne et les premières années et deuxième années en colonne. Il me reste juste à agrandir un petit peu ma deuxième colonne pour que mon tableau soit parfaitement retourné. Je dois également tirer un petit peu cette colonne-là. Enfin, autre option de collage spécial intéressant, c'est la possibilité de recopier des résultats de calcul. Si je fais un copier-coller de ce total, parce que là, je veux connaître la population DTC1, par exemple, et la population DTC2, je n'ai peut-être pas envie de revoir ce détail-là. Donc, je me dis que je vais récupérer le 100 et le 98. Donc, si je fais un copier-coller de ces deux valeurs, je me retrouve avec des messages d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, j'ai un calcul, C4 plus D4. Donc, en faisant un copier-coller de cette valeur, il a adapté le calcul et il m'a fait C13 plus D13. Donc, forcément, le résultat est faux. Donc, si je veux récupérer le 100 et le 98, il faudra que je copie simplement les résultats du calcul et non plus le calcul lui-même. C'est presque la même chose. Je vais copier et, pour coller, en fait, je vais ouvrir le menu Coller. Et au lieu de faire un collage normal qui mettrait valeur, je vais faire Coller les valeurs, simplement. Donc, les résultats de calcul. Et cette fois-ci, j'ai bien 100 et 98. Attention, dans cette cellule-là, j'ai bien la valeur 100. C'est-à-dire que si, au lieu d'avoir 70 filles, j'en ai 75. Je passe à 105. Ici, je reste à 100. C'est-à-dire que ce n'est pas dynamique. Le résultat de calcul, le nouveau résultat de calcul n'est pas reporté ici. Donc, c'est pratique, mais ça, c'est limite, puisqu'en fait, ce n'est plus une formule de calcul que j'ai recopiée, mais une valeur statique.